Concerts, dîner-gala de bienfaisance, activités sportives et cultes d'action de grâce. C'est le menu des festivités commémorant le trentenaire de la Fondation évangélique Victoire. Un déjeuner de presse a été organisé à cet effet le samedi 25 février dernier à Cocody pour le lancement des activités. Placée sous le thème de l'unité, cette célébration permettra encore aux uns et aux autres de se rapprocher davantage durant les six mois de festivités. Je suis content de pouvoir nous retrouver dans l'unité pour parler d'une même voix, avoir des mêmes sentiments, un même langage pour la gloire de l'éternel. Afin de rassembler non seulement le corps de Christ, mais aussi le peuple de la Côte d'Ivoire. Au cours de ce déjeuner, des certificats ont été remis aux ambassadeurs de la mission et le chantier des annexes du temple El Betel, nommé Cana en Sud, a été visité. Notre pasteur a été honoré, a été fait ambassadeur de cette fondation et nous voulons bénir Dieu pour cette distinction. Nous croyons que c'est le Seigneur qui a été honoré à travers cette distinction-là. Nous voudrons véritablement souhaiter bon vent à cette communauté, qu'elle ait encore de l'avant, qu'elle impacte la nation ivoirienne, qu'elle impacte le continent africain, qu'elle impacte le monde entier. Depuis 1993, année de sa création, la Fondation évangélique Victoire soutient les assemblées chrétiennes et les serviteurs de Dieu pour l'édification spirituelle du peuple de Dieu et le recul de l'indigence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada